Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Ducouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mèvegué, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soir sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries. Previously lors des précédentes rooms, nous avons parlé de la cinquième saison d'Insecure, mais avant ça, nous avions débattu du colorisme dans le cinéma avec le film Passing. Mais le Ciné Club Afro, c'est aussi des masterclass avec des personnalités du monde du cinéma. Souvenez-vous, l'an dernier, nous avions reçu la ravissante Aïssa Maïga et le jovial Steve Tientieu. Ce soir, notre invitée, c'est la cinéaste Eusanne Palsy. Je suis une sympa décorée, journaliste à l'affriculture, et je suis accompagnée de mon binôme Essimi Mèvegué, journaliste et critique ciné. Bonsoir tout le monde. Alors, je préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscients que vos propos peuvent être diffusés, voilà pour la mise au point. Donc le sommaire aujourd'hui, présentation de l'invité. Ensuite, Essimi et moi-même allons introduire la discussion avec quelques questions. Et très vite, on vous invitera à monter on stage et poser vos questions. On terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Alors, Eusanne Palsy, c'est une réalisatrice et productrice française qui est née en Martinique où elle a grandi. Elle y fait sensation en réalisant son premier film, La Messagère, diffusé sur la chaîne locale en 1975 et elle n'avait que 18 ans. Eusanne Palsy… Je vais te couper, je vais te couper un moment, Samba. Eusanne, on t'entend grignoter, donc si tu veux faire un peu moins de bruit… Attends, oui, c'est vrai parce qu'en fait mon micro allait tomber, il était trop bas, donc j'ai bougé, c'est pour ça, mais ça va mieux là. Ah ok, donc ok, vas-y continue, Samba, reprends. Alors, je reprends donc. Eusanne Palsy, c'est une réalisatrice et productrice française, mais en Martinique où elle a grandi. Elle y fait sensation en réalisant son premier film, La Messagère, diffusé sur la chaîne locale en 1975. Elle n'avait que 18 ans. Eusanne Palsy gagne la reconnaissance de ses pairs en 1983 avec son film Rue Cazenègre, adapté du roman de Joseph Zobel. Elle remporte là le César du meilleur premier film et le lion d'argent, La Mostra de Venise. En 1989, une saison blanche et sèche, une adaptation du livre d'André Brink l'a fait entrer dans la légende en devenant la première femme noire à réaliser un film produit par Hollywood. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va avoir le temps pendant une heure de revenir sur le parcours de Eusanne Palsy et son arme miraculeuse, le cinéma. Merci Samba. Alors, je vais te poser une première question, Eusanne. C'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir un room. N'hésitez pas, comme l'a dit Samba, à aller nous suivre sur notre page Instagram, le Cine Club Appro, pour avoir toutes les informations sur les prochaines rooms. Donc voilà. Alors, ma première question, Eusanne, elle est toute simple. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être réalisatrice à une période où tu as grandi, où il y avait très peu de noir déjà à l'écran ? Et quasiment pas de réalisateur noir et encore moins de réalisatrice noire. En fait, très jeune, j'ai été une amoureuse du cinéma et j'allais souvent dans la petite salle paroissiale de mon village où le dimanche, il y avait le cinéma en matinée, comme on appelait ça à l'époque. Donc, j'étais jalée, je voyais beaucoup de films comme ça. Mais c'est vrai que c'était des films qui venaient pour la plupart des films américains et quelques graves films français. Et évidemment, dans les films français, il n'y avait jamais de noir. Dans les films américains, une fois sur 20, il y avait un noir, mais c'était toujours dans des rôles très dégradants. C'est très humiliant, quoi. Et moi, qui aimais beaucoup le cinéma, je me disais, mais c'est pas possible. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais très jeune, très, très jeune. Je me posais la question. Je disais, mais pourquoi quand il y a un noir dans un film, déjà, il est très moche. On choisit quelqu'un d'extrêmement laid. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas beaux n'ont pas le doigt à l'écran. C'est pas du tout ça. Je veux dire, quand c'est un fait exprès, voilà, on a l'impression qu'il choisit toujours laid, un personnage très laid. Et en plus, il est méchant, il est mauvais. Il est vraiment, c'est quelqu'un d'infréquentable, quoi. Voilà, il a tous les défauts de la Terre. Donc, et ça, ça m'embêtait beaucoup. Gamine, je posais des questions à mes parents. Je me disais, mais c'est pas possible. Mais pourquoi c'est comme ça ? Etc. Et puis, petit à petit, bon, c'est vrai que la révolte a grondé. Je me suis révolté, puis je disais, non, c'est pas possible. Et puis, quelques années après, j'ai eu la possibilité de voir Black of First, of Negro. Voilà. Et en feu négro, évidemment, moi, j'étais fasciné. C'était la première fois que je voyais un film avec les Noirs, des Noirs qui étaient beaux, qui étaient talentueux, qui s'embrassaient, qui étaient des amoureux. Parce que, voilà, boire des Noirs qui sont déjà les Noirs à l'écran, on ne voyait jamais les Noirs s'embrassaient à l'écran. Bon. Et là, c'était vraiment. Oui, c'est ça. Et puis, d'une grande sensualité, tout ça. Et puis, vraiment, c'était fabuleux. J'étais, j'étais, franchement, je me suis nier. Mais voilà. Et au fond de moi, je me disais, j'ai envie, j'ai envie, effectivement, de faire des films, quoi. Alors, souvent, quand je disais ça, on disait, bon, voilà, ah, tu veux être actrice. Je dis, non, 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 je veux pas être actrice. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Bon. Je ne connaissais pas le terme. J'étais aux Antilles, j'étais une gamine. Je ne savais pas que c'était. En tout cas, moi, je savais que je voulais faire ça. Jusqu'au jour où ma mère, bon, j'étais une enfant, paraît-il, assez, comme les gens de cette génération disaient, dissipée, qui ne tenait pas en place et qui posait toutes sortes de questions, des questions, mais vraiment, bon, alors que quand je posais une question, je demandais quelque chose, si on me disait oui, etc., Donc, tout allait bien. Mais si on me disait, ah, non, 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 tu peux pas faire ça, tu peux pas aller là, tu peux pas. Alors, moi, je disais, mais pourquoi ? Et il fallait me donner, effectivement, une explication. Et du coup, on m'a appelée Mademoiselle Pourquoi ? Alors, c'était mon surnom. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que ma mère, un jour, elle en avait ras-le-bol parce qu'elle fait la cuisine et puis je lui pose des tas de questions et tout ça. Elle est allée, elle a pris un bouquin. Elle m'a dit, bon, tu t'es assis là, tu lis le livre et tu ne triches pas, parce que je l'ai déjà lu trois fois. Et je connais toute l'histoire. Alors, tu me diras tout ce que tu as lu. Eh bien, c'était Ruy Cazenegh, le roman de Joseph Zobel. Mais c'est vrai qu'elle ne savait pas, en faisant cela, qu'elle allait déclencher en moi une sorte de révolution, un cyclone, quoi. C'est le volcan, une éruption volcanique. Parce que je découvrais, j'ai eu un choc culturel, je découvrais des noirs dans un livre. Et pas n'importe lesquels, hein, parce que vous, vous avez, je pense, vu Ruy Cazenegh, donc... Oui, bien sûr. Mais oui, des gens que je connaissais, entre guillemets, ça veut dire que des gens comme eux, que je fréquentais, les enfants des coupeurs de cannes, les vieux comme Médouze, les mentines et tout ça. Et puis le langage aussi, ce langage, voilà, la langue. Et à partir de ce livre-là, tu t'es dit, j'aimerais l'adapter à l'écran, en fait. Voilà. Alors, ce que je faisais, c'est que je priais, je priais. Tous les soirs, on faisait la prière avant d'aller au lit. Bon, mais quand tout le monde partait, je restais encore à genoux et j'adressais une demande, une requête particulière au bon Dieu. Je lui disais, je t'en supplie, fais que je grandisse vite, 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 pour que je puisse faire ça. Je veux faire ça. Je veux faire un film avec ça. OK. Donc, les années vont passer. Tu vas arriver à Paris et tu vas rencontrer François Truffaut, l'un des réalisateurs phares de La Nouvelle Vague, le réalisateur des 400 coups. En quoi cette rencontre a été déterminante pour la réalisation de Ruy Cazenegh ? Et après, sur le plan technique, en termes de réalisation, qu'est-ce que t'as apporté François Truffaut sur Ruy Cazenegh ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec François Truffaut, déjà, c'était un d'un de mes cinéastes, c'était ce que j'appelais un « spiritual mentor ». Ça veut dire que c'est vraiment ce qui m'a apporté beaucoup de choses. Il n'y avait pas que lui, il y avait lui, il y avait Costa Gavras, il y avait Hitchcock, il y avait Orson Welles et aussi Sam Bené Ousmane. Et il se trouve que lui, son cinéma, je me retrouvais dans ses films, mes personnages, parce que c'est quelqu'un qui était très attaché à l'enfance, à la famille, à l'éducation, etc. Et là, c'était moi, c'était ma préoccupation première, quoi. C'était mes préoccupations, voilà, première. Et du coup, je me disais, quand j'ai vu l'enfant sauvage, les 400 coups et tout ça, et quand j'arrive à Paris, mais moi, je me disais, bon, j'aimerais tellement rencontrer ce réalisateur, mais il est évident qu'il ne faut pas rêver, je suis étudiante et tout, et puis bon, je me dis, je viens de ma petite martinique et tout ça, j'ai pas de contact, j'ai rien, et moi. Et il se trouve que le bon Dieu a bien fait les choses, puisque je le priais tellement, donc il m'a abandonné, donc il m'a exaucé. Et il se trouve que j'étais en résidence universitaire et ma compagne de chambre était à l'école normale supérieure avec Laura Truffaut, la fille de François. D'accord. Et donc, j'étais la seule, à l'époque, la seule étudiante qui faisait des études de cinéma, voilà, dans cette résidence universitaire. Alors, ils étaient au courant de mon projet de rue Kasnek, parce que j'avais déjà fait au moins une dizaine d'adaptations comme ça de rue Kasnek, de manière autodidacte, etc. Et après, bon. Et puis, finalement, quand je vais, je vais pas entrer trop dans les détails parce qu'on n'a qu'une heure. Ouais. Donc, voilà, donc finalement, Laura, elle sait que j'ai un scénario, ma copine lui a tout raconté. Oui, elle a un scénario, bon, voilà, elle a adapté ce roman, oui, Kasnek, et elle lui dit que ton père, elle est fan de ton père, de son travail. Alors, Laura me dit, bon, mais écoute, il faut que tu rencontres papa. Alors, je dis, oh là là, mouh, et finalement, je vais rencontrer Truffaut. Son assistante m'appelle et puis sa collaboratrice m'appelle et me dit, il veut vous rencontrer. Je le vois. Mais avant, avant, je lui ai envoyé, Laura lui a amené mon scénario. Il l'a lu et il m'a dit, et je dois vous dire que quand ça s'est fait, mon scénario avait déjà obtenu l'avance sur recette. D'accord. Parce que souvent, les gens font l'erreur en pensant que c'est lui qui a réécrit avec moi ou des choses comme ça. Non, 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 mon scénario existait, il avait obtenu l'avance sur recette, mais il se trouve que personne n'en voulait. Personne ne voulait faire ce film. Personne ne voulait toucher à ce film. Personne ne voulait le produire, en fait. Personne ne voulait le produire. D'accord. Et c'est comme ça que, c'est à ce moment, bon, voilà, que Laura, dans ma vie, je rencontre son père et qu'il lit le scénario, me dit, mais c'est fabuleux. Et là, il va m'aider, c'est-à-dire, il essaye de m'aider. Parce que Truffaut avait sa société de production, les films du Carros, lui-même aussi qui achetait de l'argent pour faire ses films. Donc, il ne pouvait pas produire mon film, mais comme c'était M. Truffaut, il pouvait appeler des producteurs, les gens de la Gaumont, des gros producteurs, en leur disant, tiens, je vous recommande cette jeune cinéaste, futur cinéaste, voilà. Donc, elle a un très beau scénario et tout. Et évidemment, quand les gens me recevaient, ils me recevaient pourquoi ? Parce que c'est le maître Truffaut qui appelait. Et quand j'arrivais en phase 2, ils ne leur disaient pas que je suis noir et que… Ah, il avait déjà conscience de ça, lui, François Truffaut ? C'est-à-dire qu'en fait, non, pas du tout, je ne pense pas. Et c'est avec moi, d'ailleurs, sans prétention, que François a découvert le vrai racisme. D'accord. Parce qu'il n'était pas raciste, lui. Il n'avait pas de problème avec les normes. Oui, oui. Mais il ne pensait pas que c'était à ce point. Lui-même me l'a dit. Il m'a dit, mais c'est horrible. Mais jamais je n'aurais imaginé. Sinon, il ne m'aurait pas envoyé vers ces gens-là. Bon. Donc, et moi, je lui ai dit au bout d'un moment, il faut arrêter de me… de prendre des rendez-vous pour moi parce que les gens, ils n'ont que faire de moi, de mon projet. Ils ne me reçoivent pas en politesse parce que c'est vous, mais ça ne les intéresse pas. Voilà. Et bon, enfin, bref. Et il est resté, il a fait une chose qui est très, très importante et qui est déterminante aussi pour répondre à ta question. Quand tu as l'Aventure-Recette, alors je ne sais plus d'ailleurs si ça continue encore, si ça existe encore aujourd'hui, mais à l'époque et pendant des années, quand tu avais obtenu l'Aventure-Recette et que tu étais réalisateur en faisant son premier film, le Centre national du cinéma imposait qu'il y ait un conseil technique sur le tournage. D'accord. Mais au cas où il y a un problème, un truc qui est que tu tombes malade, que tu sois dépassé par le film. Donc, le conseil technique est là pour t'épauler et faire les choses. Moi, évidemment, et c'est très naturel, moi, que j'ai pensé à Truffaut. Je lui ai dit, François, j'ai prêt que vous soyez mon conseiller technique, puisque voilà, le Centre national du cinéma. Alors, eh bien, lui, c'est quelque chose que les gens qui étaient des intimes, des amis intimes comme Léo, son acteur qui est devenu réalisateur, donc, lui avait demandé, il avait toujours, toujours dit « niette, niette, niette ». Il a refusé à tout le monde, même ses amis les plus intimes, refusé d'être conseiller technique sur leur film. D'accord. Et il se trouve qu'il accepte d'être mon conseiller technique. Et donc là, il m'a signé une lettre avec sa belle écriture. D'ailleurs, j'ai demandé au Centre national de me restituer le courrier parce que je l'ai gardé, parce que c'est quand même un monument, quoi. Bon. Et c'est comme ça que, bien sûr, mais les conseillers techniques vont sur les tournages en général. Il y en a qui n'y vont pas du tout, mais qui ont confiance, qui font confiance aux réalisateurs. Et lui n'est jamais venu sur mon tournage aux Antilles, mais il envoya des télégrammes, on communiquait par télégramme. Il me demandait si tout va bien. Il m'a donné sa bénédiction transatlantique, le premier jour de tournage. Et à la fin, il a été très, très important parce que mon film faisait 1h45 et je trouve que les distributeurs n'en voulaient pas parce que c'était l'époque d'1h30. Il était trop long. Il était trop long. Ils estimaient qu'il était trop long. Mais il n'y avait pas d'autres films réalisés par des réalisateurs blancs. Et je dis ça, on appelle un chat à un chat. Il n'y a aucun racisme dans ce que je dis. Donc, des réalisateurs blancs qui avaient leurs films, il y avait des exceptions pour eux. Mais moi, j'arrive, je suis une noire avec, je parle, j'arrive avec un projet comme Ruy Cazelet. Il n'était pas question qu'il fasse plus d'1h30. Alors, on m'a obligé à couper, à redescendre d'1h46 d'ailleurs à 1h30. Mais moi, j'arrive, on a fait ça et là, j'ai appelé, donc c'était la première projection privée pour le distributeur, le producteur, les producteurs et tout ça. J'ai appelé donc mon françois et je lui ai dit, François, bon, mais voilà, on est à la projection, il faut que vous voyez le film, etc. Il était tout content. Il est arrivé en mangeant des chocolats et puis il a regardé le film. Eh bien, et je lui ai dit, on m'a fait couper le temps de minutes du film, puis une quart d'heure, quoi. Et il m'a dit, mais c'est pas bon? Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Et là, à la fin, il a poussé une gueulante. Il a dit aux producteurs et distributeurs, mais c'est n'importe quoi, mais vous avez massacré ce film. Mais il faut remettre les images. Et comme c'est le maître qui avait parlé, eh bien, très bien, monsieur Truffaut, ok. Et le lendemain, ma monteuse et moi, on dansait la biguine dans la salle, on était tellement content. Et on a remis toutes les images et c'est le film que vous avez vu, que vous connaissez. Voilà, c'est là qu'il a joué un rôle extrêmement important. Il a sauvé mon film du massacre et puis il est devenu mon parrain, quoi. D'accord. Donc, on va, on va, alors je vais faire une dernière remarque et après les personnes pourront venir te poser des questions. Donc, par la suite, eh bien, c'est un succès public, critique, de nombreux prix, première femme noire à recevoir un César en 84. Tu, l'une, à quelques mois près, tu aurais pu être la première femme noire à réaliser un film de fiction, en fait. La première, c'est Kathleen Collins, je ne sais pas si tu connais, Ozan, avec son film Losing Run qui est sorti en 82. Toi, tu arrives juste derrière en 83. Je crois que tu es la première femme noire à voir un film distribué dans les salles. Donc, c'est un véritable succès. Rue Cazenègre, une reconnaissance sur le plan international. Mais par rapport à Rue Cazenègre, entre Rue Cazenègre et une saison Blanche-Héchesse, il va se passer 6-7 ans, je crois. Donc, j'aborderai ça un petit peu plus tard, en même temps que les gens voudront te poser des questions. Donc, vous pouvez lever la main, si vous voulez, et poser des questions à Ozan Palsy. Alors, juste avant de prendre la première question, une petite, on va réactiver juste une petite chose. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas la première femme noire, seulement la première femme noire à avoir eu un César. Je suis la première réalisatrice. Oui, réalisatrice. Réalisatrice parce qu'il n'y avait pas des non-noirs. Vous rigolez. Je l'avais eu avant moi. Non, non, je suis la première réalisatrice à avoir eu, avec Rue Cazenègre, un César. Et forcément, la première personne noire, tous sexes confondus, à avoir eu un César. Voilà. Non, non, non. Donc, levez la main et posez des questions. Ouais. Alors, il y a Céline qui est… Céline, est-ce qu'elle est là ? Céline. Alors, bon, ça bug un petit peu. Céline, c'est, elle est là. Bonsoir, Céline. Bonsoir à tous. Bonsoir, madame Palsy. Bonsoir, Céline. Écoutez, je suis très, très émue parce que je n'en revenais pas quand j'ai vu que vous étiez, vous alliez être là. Je vais commencer par dire que je suis vraiment une fan. Céline, vous avez vraiment marqué ma jeunesse. Votre film, Re Cazenègre, pour moi, c'est un très grand film qui résonne beaucoup, en tout cas pour… par rapport à… à l'époque des Antilles que l'on ne montrait pas forcément dans les médias. J'ai personnellement été aussi marquée par le film en feu négro que vous avez mentionné. C'est ma grand-mère qui m'en avait parlé. Donc, ce film-là aussi résonne aussi particulièrement pour moi. Donc, je suis très, 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 très contente de vous avoir dans la room. Et moi, ma question porte vraiment sur le film Re Cazenègre parce que c'est un film qui est vraiment… Moi, je posais plein de questions à ma mère pour savoir si c'était vrai, tout ce qu'on me montrait. Notamment, je me rappelle de ce passage où le jeune homme allait travailler chez la dame parce qu'il faisait le ménage. Et puis, et ça, et ma mère m'a dit, c'est exactement comme ça que ça se passait. Donc, ça me touche beaucoup. Et je voulais savoir, donc, vous êtes basé sur ce livre, mais tout ce qui concerne les décors, enfin, vous vous êtes inspiré d'archives. Comment vous avez fait pour reconstruire toute cette époque qui, quand même, a disparu architectiquement, naturellement des Antilles? Je sais qu'il reste peut-être quelques endroits, mais il n'y a pas grand-chose aux Antilles. Donc, comment avez-vous fait pour trouver tous ces décors, toutes ces maisons, toutes ces cases? Et voilà. D'accord. Alors, en fait, je vais d'abord répondre en disant que moi, je suis une historienne dans l'âme. Je suis une archiviste dans l'âme depuis toujours et que moi, j'aime beaucoup, beaucoup le cinéma vérité. Et mon cinéma, je pense que vous, même si vous n'avez pas vu tous mes films, mais même ceux que j'ai fait aux États-Unis, qui sont peut-être, peut-être jamais venus en France, arrivent en France. Mais qu'on voit, bon, mon cinéma, il est très proche de l'humain, quoi. C'est l'humain, c'est sa condition qui m'intéresse, etc. Et comme je dis toujours, quand on traite des sujets historiques, il faut respecter l'histoire. On n'a pas le droit de réécrire l'histoire. Voilà. Alors, donc, et ça, je l'applique aussi au décor. Ben oui, effectivement, il a fallu retrouver, par exemple, Fort-de-France, quand je tourne à Fort-de-France, quand la grand-mère, elle va à Fort-de-France, elle conduit son petit-fils, bon, quand il va donc s'inscrire au lycée colonial, etc., Eh bien, il se trouve que Fort-de-France, la ville des Terres-Saint-Ville, justement, le quartier des Terres-Saint-Ville, pardon, il y avait encore, Dieu merci, des maisons dites coloniales, comme ça, des maisons en bois, etc. Et c'est pour ça que j'ai tourné dans cette partie-là, que je fais, Mantine, traverser une rue, et on voit bien, donc, ces maisons, etc. Donc, j'ai eu une équipe de décorateurs, il y a un chef d'éco, d'ailleurs, qui était un asiatique, il était vietnamien, il s'appelait At-Wan, et At, il était totalement amoureux de, il est tombé amoureux de ce scénario et du roman, et moi, je l'ai engagé parce que personne ne voulait, justement, lui donner sa chance, parce qu'il pouvait être chef d'éco, mais personne ne lui donnait la possibilité de franchir ce pas parce qu'il était yeux bridé, comme il me disait, quoi, voilà. Alors, moi, je lui ai donné cette chance-là parce qu'il m'a amené tous les décors, il avait lu, c'était documenté, il avait dessiné, effectivement, les décors, et puis, avec mon équipe d'éco, donc, on a fait des recherches dans toute la Martinique, et c'est pour ça, si vous regardez, on a tourné dans beaucoup de villes différentes, justement, là où il y avait les décors, les quelques décors qui restaient, comme vous disiez, donc, il fallait qu'on aille là et on tournait, etc. Bon, donc, c'est la raison pour laquelle il y a les champs de cannes, il y avait, bon, par exemple, la rue Cazeneg, il y avait plein de rue Cazeneg à l'époque, bon, mais elles avaient plus ou moins disparu au moment du tournage. J'ai donc demandé, on a négocié avec Abeke, le propriétaire de l'usine Galion, et j'ai demandé, est-ce que c'est possible qu'on rase, qu'on rase, qu'on fasse une trace comme ça dans un champ de cannes, parce qu'à l'autre bout, je vais voir l'usine, au bout de cette rue, de cette tranchée, je vais voir l'usine au fond. Et il a accepté, il était tout content, il a accepté, et puis, et là, on a, construit, on a reconstruit la rue Cazeneg. Ce que vous voyez dans le film, c'est un travail extraordinairement méticuleux, ça veut dire qu'on a fabriqué les cases, on a vieilli, on a mis au point technique de vieillissement du bois, et on a vieilli le bois. Les vêtements des gamins, c'était des vêtements tout neufs qui ont été fabriqués par la chef costumière sur mesure pour chaque enfant, chaque coupeur de cannes, etc. Eh bien, on a également vieilli les tissus. D'accord. En plus, on a, et puis ce que j'ai fait aussi, pour parachever tout cela, eh bien, moi, les coupeurs de cannes que vous voyez, ce sont de vraies coupeurs de cannes qui, dans la région, étaient donc en, c'était pas du chômage, mais c'était, comment ils appelaient ça, c'était, vous savez, il y a la saison de la canne, et donc les gens, ils travaillent, les coupeurs, et puis après, mais quand la saison est terminée, eh bien, ces gens-là, il fallait qu'ils trouvent des petits jobs, ou comme agriculteurs, pour pouvoir nourrir leur famille. Eh bien, moi, je connaissais ça très bien, puisque j'habitais dans une commune qui était à deux pages, je veux dire, à vol d'oiseau, bon, du Galion, où il y avait justement l'usine, l'usine de Galion faisait le sucre, et il y avait des champs de cannes et tout ça. Donc, je savais, je suis allée voir ces coupeurs de cannes, avec mes assistants, et j'ai dit, voilà, est-ce que ça vous intéresse de jouer votre propre rôle dans le film? Parce que, comme, et puis ce que j'ai fait aussi au niveau des comédiens, eh bien, il n'y avait pas de comédiens. Les seuls comédiens qui existaient, en fait, c'était, il y avait Darlie Grégitemus, qui était une professionnelle, il y avait Doutasek, qui était un hyper professionnel, l'Afrique qui a joué le rôle de Médouze, et puis il y avait, il y avait donc quelques personnes qui avaient fait du théâtre, il y avait Francisco, le chanteur Francisco, qui avait tourné, qui avait des petites choses, et puis il y avait aussi Joby Bernabé, M. Henri, M. Stephen Rock, l'instituteur, Henri Melon, qui étaient des gens qui appartenaient à une troupe de théâtre. Voilà. D'accord, sinon, les autres, c'était des novices, en fait. Je promène 15% des gens, c'est des gens que j'ai formés, moi. Je les ai formés. Ah, d'accord. Que ce soit les adultes, que ce soit les enfants, et ce que j'ai fait surtout, c'est que si, par exemple, dans le cinéma, je passe de décor à l'autre, parce que je vais répondre en même temps à plusieurs questions, dans la salle de cinéma, quand ils vont, Mantine va avec le gamin dans la salle de cinéma, pour voir Carmen, son copain, et bien, moi, les gens qui vendent les tickets sont des vrais vendeurs de tickets. Par exemple, l'instituteur dans l'école coloniale, celui qui lui a dit qu'il avait skiché, copié, c'est un véritable instituteur. Ah oui. Donc, il y avait certaines personnes qui jouaient leur propre rôle, en fait. Ah oui, c'était très important pour moi de prendre des gens qui… Parce que ce sont aussi des acteurs, quelque part. D'accord, c'était important pour toi d'être le plus proche de la réalité, de cette époque-là, de la Martinique des années 30, je rappelle. Absolument. D'accord. Ok, donc… Merci Zann, merci Céline sur cette question. Prochaine question, c'est Fabrice. Oui, Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Zann. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. En fait, je n'ai pas vraiment levé la main, mais je voulais juste saluer Zann pour son parcours et ce qu'on dit « trailblazer », c'est-à-dire qu'elle a tracé la route pour beaucoup derrière. Et voilà, et donc je voulais saluer ce travail. Et puis, merci pour ce qu'elle a fait. Moi, j'ai pu passer un peu de temps à tes côtés pendant quelques années, voir un petit peu les choses que tu faisais, comment c'était difficile. Moi, je commençais à peine dans ma carrière et ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a encore du chemin. Et c'est vrai que je voulais saluer le travail pour plusieurs raisons, parce que c'était déjà au niveau de la personnalité, le fait d'être une femme aussi, parce que c'est toujours très difficile pour les femmes. Et justement, peut-être la question qui naît en parlant de ça, c'est justement, aujourd'hui, on en est où ? J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé en ce qui concerne l'imaginaire des femmes noires et notamment des femmes afro-antiaises dans le paysage audiovisuel français, européen et même mondial, parce qu'on va mettre les Américains à part. Et je voulais savoir un peu quelle était ta vision aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour changer tout ça et améliorer ses conditions, en tout cas. Ben écoute, c'est vrai qu'à l'époque, bon, ben j'étais une sorte d'ovni. Un ovni, ouais. Et c'était très, très dur, parce que souvent les gens, quand ils voient le succès international du film, de plus de 20 prix internationaux et tout ça, bon, Hollywood qui m'appelle parce qu'ils avaient aimé, enfin bref, ils voient la carrière du film et le film continue sa petite carrière. La nouvelle génération demande à voir le film parce que leurs parents, les parents parlent tellement du film que les enfants ont envie de voir. C'est quoi ce film-là, bon ? Mais les gens ne savent pas que ça a été pour moi le parcours du combattant. Vraiment, ça a été l'horreur. Parce que je sais, bon, je le dis aujourd'hui, je vous le confie, moi j'ai frôlé, mais par deux fois, la dépression nerveuse. Je pleurais, je dis, mais c'est pas possible. Mon film a eu la plus grosse avance sur 7 du Centre national du cinéma à l'époque. Ça veut dire que pour ceux qui savent pas ce que c'est, l'avance sur 7, c'est, bon, il y a donc, je vais caricaturer, mais bon, simplement, c'est un jury de professionnels. Ils vont lire des scénarios, peut-être une soixantaine ou une centaine. Ils vont présélectionner peut-être une dizaine. Et après, il y a donc, tout le monde discute et tout ça. Et on va accorder une somme qui correspondait à l'époque à un tiers du budget du film, ce qui est bien. Oui, puisqu'on dit que, excuse-moi de te couper, on dit que le budget du film est de 3,5 millions de francs. Donc, voilà. Donc, c'est incroyable comment, avec quand même, et en général, quand vous aviez l'avance sur recettes, les producteurs se battaient, se battaient effectivement pour pouvoir avoir votre film, le scénario, si vous n'aviez pas déjà un producteur attaché. Eh bien, personne ne voulait de mon bébé, il était galeux. On n'en voulait pas. Personne. Même avec, il n'était pas du tout attirant. Il n'y a personne qui n'en voulait parce que c'est un film à guinoir, film d'époque, en plus réalisé par une Antillaise, une femme noire. Donc, si on veut, ce n'était pas du tout intéressant pour ces gens-là. Ils ne voulaient pas du tout et touchaient, quoi. Donc, et du coup, ça a été justement, ça a été le parcours du combattant et franchement, j'ai eu quelques aides. Donc, là, c'est là que je dis que tu dois m'a aidé aussi, un peu. Et jusqu'à ce que, et vous avez 18 mois. Ça, c'est très important ce que je dis là. Je ne veux pas prendre trop de temps puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est important que les gens qui m'écoutent, justement, et les futurs cinéastes, qu'ils aient cette information. Quand on vous accordait l'avance sur recette, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours pareil. Mais à l'époque, et pendant de nombreuses années après, que j'ai fait WCASNEC, c'était comme ça. Vous aviez 18 mois pour trouver un producteur. Et si, au bout de 18 mois, vous n'aviez pas trouvé un producteur qui arrive et dit « oui, je vais faire le film », etc., etc., eh bien, vous perdiez l'avance sur recette. Et vous vous rendez compte du drame que c'était pour moi. Je suis la première personne noire à avoir obtenu une avance sur recette et pas n'importe quelle avance, l'avance la plus importante qu'on ait donné cette année-là à quelqu'un. Et que moi, j'allais perdre cette avance sur recette à cause du racisme des gens et de leur sexisme. C'était horrible. Et je disais, mais c'est… Je me disais, oh mon Dieu, mais fais quelque chose. Voilà, aide-moi, enfin. Ce n'est pas possible, tu ne vas pas permettre cela. Bon, je pense qu'il m'a entendue puisque deux mois avant que je perde cette avance, c'est là que les producteurs sont arrivés. Il y en a un notamment, c'était M. Claude Leijar qui était un producteur distributeur. C'était un des… avec M. Karl Mix. C'était les deux producteurs indépendants, gros producteurs indépendants. Voilà. Et lui, il adorait les films de femmes. Il adorait les films de femmes. Et il m'a reçu et il a décidé de se lancer dans l'aventure avec deux autres jeunes producteurs qui n'avaient jamais rien produit du tout en tant que long-métrage, mais ils avaient fait beaucoup de pubs en Afrique. Voilà. Donc, c'est comme ça que… c'est pour dire que ce n'était pas évident du tout. Alors aujourd'hui, évidemment, les choses… il faut reconnaître quand il y a des changements. Oui, il y a eu une évolution. Elle fut lente, très, très lente à venir. Elle est encore… elle est récente. D'ailleurs, mais pourquoi ? Parce que la nouvelle génération, elle arrache les choses. Elle a compris qu'il fallait arracher, qu'il ne fallait pas attendre qu'on leur donne parce que moi, je les exhortais à faire ça. Dans toutes mes interviews, je disais « n'attendez pas, prenez les choses. Vous avez le doigt, allez-y. Voilà, foncez. Parce que si vous attendez qu'on vous donne, vous n'aurez jamais rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même… en tout cas, en France, c'est encore un autre cas. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de réalisatrices noires, de jeunes, qui ne font pas forcément beaucoup de longs métrages, pas encore, mais qui justement font du documentaire, mais des petits chefs-d'œuvre, qui font des courts-métrages, qui font des trucs, mais avec les nouvelles technologies, avec les caméras légères, la vidéo et tout ça, ben voilà, elles font leurs affaires. et ça, je salue tout ça, parce que c'est… et en plus, ces jeunes femmes se disent, si eux, Zane Palsy a réussi à faire ça, bon, c'était dur, c'était violent et tout ça, elle a prouvé que c'est possible et en plus, son film, avec le succès du film, donc nous, on a aussi des beaux projets, eh bien oui, eh bien on va y aller, on y va. Merci Zane, moi j'aurais une question, parce qu'aujourd'hui, on a peut-être plus de moyens, mais vous, vous avez connu, donc les années 70, 80, et notamment le cinéma africain, vous avez cité Ousmane Samben, comme une de vos références, j'ai lu aussi que vous aviez participé au tournage du film Safranas, du Mauritanien Sidney Sorona, vous aviez côtoyé Meldondo, le cinéma africain, c'était quelque chose que vous pouviez éventuellement faire carrière via le cinéma africain, c'était quelque chose que vous aviez envisagé ou pas ? Ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est que moi, très jeune, j'étais très africaine, dans l'âme, comme pour tous les Antillais, on a ça dans nos gènes, alors il y a ceux qui le reconnaissent, qui cajolent cette chose, cette richesse, et qui rend hommage à tout cela, et puis il y en a d'autres qui n'en ont que faire peut-être, ou qui, bon, ça les laisse indifférents. Bon, quoique, les choses ont beaucoup évolué à ce niveau-là par rapport à l'Afrique aussi. Donc, de plus en plus d'Antillais, ils vont en Afrique, ils sont contents, et voilà, c'est très bien. En tout cas, moi, très jeune, j'ai eu des parents qui m'ont éduquée, qui m'ont toujours parlé de l'Afrique, et puis j'ai eu aussi la chance très tôt de rencontrer Aimé Césaire. J'étais vraiment très jeune quand j'ai découvert Aimé Césaire, et qui est devenu un père spirituel, voilà, pour moi. Donc, j'ai vu les films de Semben, j'ai vu les films de Oumah Ouganda, de Poulain Vira et d'autres, de Djibril après, bien sûr. Donc, et tout ça, ça m'a beaucoup marquée. Et quand je suis, quand j'ai, à Paris, je terminais aussi mes études, j'ai rencontré Sidney Socona, qui est mauritanien, et ce garçon, justement, il a, il a donc, il avait des projets, dont son premier film, c'était Nationalité immigrée. Ouais. Il a fait ce film-là, et il avait d'autres projets. Et il est venu me voir, et on a, on a donc, je lui ai donné beaucoup de conseils pour ce qu'il allait faire. Et il y a eu aussi Sanou Kolo, qui, Sanou Kolo, qui a fait aussi, il a fait ses études, c'était à Lina, à Lina, justement. D'accord. Voilà. Il a fait ses études à Lina, sa formation à Lina, et il a, et il est venu me voir, et il m'a demandé est-ce que je pouvais l'aider, parce qu'il doit faire son film de fin d'études. Alors, je lui ai dit, mais avec plaisir. Et c'est vrai que j'ai monté de toutes pièces la production, j'ai trouvé des acteurs, j'ai utilisé des gens du, des acteurs du théâtre noir, justement, qui dirigeait Benjamin J. Rosette, à l'époque. Mon frère qui a joué dans, qui a joué le rôle de Carmen, le joli cœur, là, le grand ami, le grand frère spirituel de José, dans Wicaznek, et bien, il a joué, il a eu le rôle, un des rôles principaux dans ce film-là, dans ce film de fin d'année, de Sanucolo, et il a réussi à, il a eu son diplôme, etc., et il a continué, il est reparti vers la Côte d'Ivoire, et il a continué sa carrière, quoi. Bon. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été très, très proche de l'Afrique et des réalisateurs africains, parce que je recherchais des gens aussi qui me ressemblaient, et c'est très naturellement que quand j'étais à Paris, quand je rencontrais les Africains aussi dans la rue, ou quand les petits bonhommes verts, comme on les appelait, ils balayaient le métro, et bien, en attendant le métro, je leur parlais, je rigolais avec eux, ils étaient très surpris, parce que, il y a très peu d'Antillais, le raccordait de l'importance, et ils me disaient, ah bon, t'es Antillais, ah mais c'est rare, c'est pas souvent que les Antillais, et ils ne nous aiment pas. Je dis, mais non, parce qu'ils sont bêtes, il y a ceux qui ne vous aiment pas, c'est que ce sont ceux qui sont bêtes, et ignorants. Donc, c'est pas grave. Je dis, la preuve, je dis, regarde, je te parle, et bien, tu vois, voilà, ne t'inquiète pas, ne t'occupe pas d'eux, et ils ne savent pas ce qu'ils perdent. C'est ce que je leur disais. En tout cas, pour répondre à ta question, oui, effectivement, et dans tous mes films, l'Afrique est très présente, parce que, comme j'ai toujours dit, et je terminerai là, pour qu'on puisse continuer, j'ai toujours dit, que, nous sommes, nous les Antillais, des sens mêlés, comme on dit, nous sommes des, nous avons un métissage culturel, et autres, bon, génétiquement et tout, c'est très important. On a du sang africain, on a du sang européen, on a du sang asiatique, l'Asie est là aussi, on a du sang, on a du sang des Indiens américains, voilà, et, et, et quoi d'autre ? Bon, je pense que je n'ai rien oublié. Non, tu n'as rien oublié. Voilà. Et bien, justement, mais j'ai dit que, je remendique tous ces métissages, puisque c'est ce qui fait notre richesse, mais, il y en a un que je chéris davantage que les autres, que j'ai toujours chéri davantage que les autres, qui est absolument déterminant dans tout pour moi, c'est mon métissage africain. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui a été le plus foulé au pied, le plus méprisé, et pourtant, le plus beau, le plus riche. Le plus riche. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, c'est pour ça que, et ça m'a beaucoup, beaucoup soutenu, ma démarche. Et quand je vais en Afrique, je me sens chez moi, et mon cinéma, l'Afrique est présente dans tous mes films. C'est vrai. Merci, Je rajoute que vous avez été président du jury du FESPACO, il me semble, en 2013, si je ne me trompe pas. Oui. et que vous aviez fait original eu un jury 100% féminin. Tout à fait. C'est vrai. C'est du fort. C'est moi qui ai suggéré. Mais oui, parce que pour la petite histoire, rapidement, rapidement encore, c'était la première fois. Alors, j'étais à Los Angeles et je reçois un appel de des organisateurs qui étaient un homme d'un âge certain à l'époque et qui me dit, voilà, on a décidé que cette année, bon, ce serait une présidente au FESPACO, pas un président. Et on a dit, c'est vous, on vous a choisi. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Je lui ai dit, ce serait un grand, grand honneur pour moi. Malheureusement, je ne suis pas disponible, je vais commencer un tournage. Eh bien, ce monsieur m'a dit une chose qui m'a bouleversée. Il m'a dit, ah non, ben écoutez, on va prendre un homme, une fois de plus, et on vous attend. Le prochain festival, libérez-vous à ce moment-là, parce qu'on vous veut. J'ai dit, eh bien, avec ce que vous me dites là, eh bien, je vous donne ma parole que je ferai tous ceux qui seront en mon pouvoir pour pouvoir être disponible pour être la présidente du jury du FESPACO. et c'est comme ça qu'effectivement, donc moi j'ai dit, mais pourquoi ne pas innover jusqu'au bout ? Mais pourquoi chaque section n'aurait-elle pas une présidente, la présidente du jury de chaque... Voilà. Pourquoi ne pas continuer la chose ? Et donc, les organisateurs étaient totalement ballés par cela. et j'ai dit, vous allez faire date parce que ça va faire date dans l'histoire, parce que c'est la première fois qu'un festival, et en plus de festival africain, on a pu passer les africains pour des machos, des ceci, des cela. Je dis, mais bon, voilà, on va montrer effectivement que, voilà, un festival où les présidents de jury, ce sont des présidentes. Ce n'est pas des présidents comme partout, même Sundance. À Sundance, il y a eu un gros tollé aussi à un moment donné, la même année d'ailleurs, en 2013. Il y a eu un grand article qui est sorti, oui, qu'il n'y a pas de femmes et tout ça, nanana, ils sont sexistes et tout ça. Eh bien, j'ai dit, vous voyez, eh bien voilà, on va leur donner des leçons. L'Afrique va donner des leçons à Sundance. OK, merci. Alors, on va se dire à Diana. Voilà. Bonsoir, Diana. Ta question pour Rosane. Bonsoir. Oui, bonjour. Déjà, merci pour cette masse de classe avec notre diva du cinéma afro qui a fait que c'est possible. Oui, j'ai cru que c'était possible et je crois encore que c'est possible grâce à Eusanne avec la rue Cazenegre où moi, je me rappelle de la scène des enfants avec l'œuf et avec la bouteille de rhum. Donc, c'est la première fois que je me suis vue à l'écran et donc, je voudrais remercier Eusanne pour ça et voilà. Donc, ma question est en tant que réalisatrice, lorsqu'on fait un premier film, un premier, on va dire, long métrage et qu'on aimerait travailler avec des acteurs non professionnels comme l'a fait Eusanne, donc j'aimerais bien savoir un peu plus là-dessus comment tu as procédé Eusanne, comment tu as eu, est-ce que tu peux, est-ce que tu aurais des techniques ou des, parce qu'en fait, le processus Eusanne ? Voilà, exactement, le processus, le processus, parce que je suis en train de faire un premier projet et je trouve que c'est, c'est un documentaire, donc bien sûr, pour moi, c'est, ça va être des personnages aussi qui sont non professionnels, que j'aimerais, en documentaire, normalement, on ne fait pas trop de mise en scène, mais quand même, je pense qu'il peut y avoir un petit peu de direction, des participants. Ça me fait penser au documentaire de Haïssa Maïga, Marcher sur l'eau, il y a une mise en scène et tout, oui, bien sûr. alors ma question est sur le processus des acteurs. Alors, je te remercie, Diana, est-ce que c'est Diana que je connais ? Oui, c'est moi qui a fait la série en ligne sur la diversité au Québec. Voilà, je te remercie de participer à cette aventure avec nous ce soir. Ça me fait très plaisir de t'entendre. Oui, carrément. Oui, et je sais aussi que tu te bats justement depuis un moment pour pouvoir accoucher ce documentaire. Oui, exactement. Et tu m'as bien conseillé déjà. Donc là, je voudrais en savoir plus. Oui, voilà. Moi, comme je dis souvent, je n'ai pas forcément le culte des professionnels. C'est-à-dire que je vais prendre les acteurs là où je les trouve. C'est-à-dire que, par exemple, pour les enfants de Lucas Degg, j'ai auditionné 4000 gamins et aucun de ces enfants n'avait joué. Bon, la dernière petite, la toute petite qui va à la boutique pour acheter le rhum, la petite Aurélie, eh bien, cette gamine, elle a 5 ans, elle sait à peine lire et écrire, évidemment. Et cette gamine, c'est dans un livre-service. Je ne sais plus, à l'époque, si c'était le mercredi qui était la journée des enfants ou le jeudi, je ne sais plus. Parce que ça a changé. Je ne sais plus si c'est le mercredi ou le jeudi que les enfants n'avaient pas classe. Bon, à cette époque-là, mon premier assistant, je lui ai dit, va là-bas. Parce que j'avais tout le monde sauf la gamine. Et je lui ai dit, va dans les livres-service. Il y a souvent les parents avec des enfants qui font des courses. Il m'a trouvé la petite Aurélie dans un livre-service, effectivement. Et sa mère est avocate. Elle a mené sa gamine faire des courses parce que l'enfant n'était pas à l'école ce jour-là. Et puis, il entend cette gamine qui commande des choses et qui parle et tout ça. Et il s'est dit, ah, ce n'est pas vrai. Je rêve. Et il approche cette dame et me dit, écoutez, madame, bon, voilà, vous ne connaissez pas madame Palsy, mais il a parlé du roman de Zoubel. La dame connaissait le roman. Et donc, elle a dit, voilà, on cherche une gamine et vraiment, madame, votre fille, c'est vraiment le personnage. Il lui dit, est-ce que vous pouvez venir avec moi? Je vous embarque et je vous amène tout de suite sur le tournage parce que le tournage avait commencé. Je n'avais toujours pas ma petite. Et finalement, donc, elle est arrivée avec sa mère et tout. où je lui ai raconté l'histoire. Alors maintenant, la technique. Alors dans tous mes films, tu vois, d'Indiana, il y aura toujours des non-professionnels. Il y aura toujours des non-professionnels. Moi, je les forme. J'adore ça. J'adore former ces personnes qui deviennent des acteurs dans tous mes films. Dans une saison blanche et sèche, eh bien, tu as des non-professionnels. Il y a beaucoup de non-professionnels. Dans le film que j'ai fait, Ruby Bridges, c'est pareil pour le film pour Disney. La gamine, elle a 5 ans, pareil, elle n'a jamais tourné. Eh bien, moi, je l'ai formé. Et il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi d'autres personnages qui jouent. Le bluesman, par exemple, c'est un bluesman. J'ai pris un vrai bluesman, mais je l'ai formé pour qu'il ne soit pas juste un musicien comme ça qui joue. Mais il est un acteur qui joue son rôle, son propre rôle. Donc, si tu veux, moi, j'ai mis au point effectivement une technique. J'ai une manière de travailler avec mes comédiens. D'ailleurs, si tu vas sur... Je pense que c'est sur... Attends, c'est sur Vimeo, je pense. Il y a donc... Il y a un petit... Il y a un film qui fait, je pense, ça doit faire à peu près 7 minutes, 7 minutes et demie, sur mon travail avec... C'est une sorte de mini-making-of avec les acteurs et avec les non-professionnels. Les mariés de l'île Beaubon, par exemple, film d'époque, voilà. Eh bien, voilà. Ce sont... Il y a énormément de non-professionnels. Les réunions, les malgaches, par exemple, tous les malgaches qui sont dans le film, je les ai formés. Les tout petits, les petits, tout petits, tout petits, les grands, je les ai formés. Voilà. Et j'adore ça. C'est une passion. C'est une passion, mais je m'étende, effectivement, donc je peux la partager avec toi et avec d'autres. Bon. Je veux bien. Et si ça marche pour vous, c'est bien. Mais en tout cas, ce que je fais, c'est que... Avant le tournage, moi, dans mes contrats avec mes producteurs, j'exige qu'il y ait deux semaines de travail avec les comédiens dans les décors ou dans le décor principal. Voilà. Et en général, il y en a qui, au Chine, qui me vont dire « Ouais, mais attendez, ils vont des comptes. » Je dis non. Les gens sont d'accord. Ils ne seront pas payés. Ils viennent et simplement, vous leur payez le gîte et puis le manger. Et c'est tout. Ils ne demandent pas de cachet. Et c'est dans mes contrats. Et j'ai fait ça avec les mariés de l'île Bourbon. Ça a très bien marché. La productrice n'a rien dit. Ensuite, je lui dis qu'en faisant ça, on ne va pas faire d'euros supplémentaires. On va gagner du temps, justement, parce qu'on va dégrossir les grosses scènes, etc. Et en plus, ce que je veux aussi, c'est que les enfants, quand on a une famille avec des gamins, un papa et une maman, vous avez des enfants qui voient pour la première fois celui qui sera son papa, celui qui sera sa maman et qu'il faut qu'il appelle papa-maman. Et ce n'est pas le jour du tournage qu'on doit présenter ces gens-là les uns aux autres. Je me dis, mais ils sont malades, ce n'est pas possible. Eh bien, moi, au cours de ces deux semaines, donc, pour ne pas grever la production, je dis, voilà, on va profiter pour faire les essais habillés, habillage, faire tout ça en même temps puisqu'on est sur place. Et moi, pendant ce temps, je vais dans les décors avec mes comédiens, on lit les scènes et on travaille, on fait un vrai travail de laboratoire. Bon, et les enfants maintenant, ma technique, c'est quoi? Bon, quand on a des gamins, il ne faut pas leur demander d'apprendre par cœur des textes. Alors là, vous vous plantez. Il faut discuter avec eux, leur raconter l'histoire et leur faire cela de telle sorte qu'on donne à l'enfant l'impression que c'est lui ou que c'est elle qui écrit la scène. La petite, je prends un exemple concret, Diana, tu vois, la petite Aurélie, eh bien, on lui dit qu'il faut qu'elle aille, on lui met la pression parce que les grands ont peur d'aller à la boutique et se faire gauler. Donc, ils mettent la pression sur la plus petite pour qu'elle aille chercher le rhum, qu'elle aille chercher des allumettes. Voilà. Et moi, j'ai cette gamine, elle arrive pour la première fois sur le... Elle ne tourne même pas mais je fais un essai avec elle et je lui dis, écoute, tu vois ta grande-sœur, elle n'est pas sympa, elle a peur de se faire gronder donc elle te met la pression dessus pour que tu ailles à la boutique. Alors, quand tu vas aller à la boutique, est-ce que si tu arrives et que tu dis à la vendeuse, oui, je voudrais une roquille de rhum, est-ce qu'elle va te donner cette roquille de rhum ? Elle m'a dit, ah non, c'est du rhum, ça brûle, c'est pas pour les enfants. Eh bien, voilà. Alors, je lui dis, eh bien, comme tu es une gamine extrêmement intelligente, alors qu'est-ce que tu vas faire ? Parce qu'il faut que tu reviennes avec les allumettes. Alors, il se m'a réfléchi et tout ça. J'ai lui dit, bon, je vais te donner juste un peu. Je lui dis, eh bien, tu, 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 tu vas, si tu demandes des allumettes, on ne va jamais te les donner, justement, c'est ce que je disais, par contre, c'est l'inverse. Si tu demandes des allumettes, on ne va jamais te les donner parce qu'on sait que les enfants mettent le feu, ils savent. Non, c'est dangereux. Alors, tu vas demander quelque chose qui appartient vraiment aux adultes qui m'a envoyé son enfant demander cette chose-là. Tu vois? Alors, je lui dis, tu vas demander du rhum. Elle me dit, ah oui, le rhum, mais ça bouille, c'est dangereux. Je lui dis, mais oui, mais justement, elle va te faire confiance parce qu'elle sait que si tu demandes du rhum, ce n'est pas pour toi. Tu ne vas pas aller boire le rhum et voilà, les enfants ne boivent pas le rhum. Elle m'a dit, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, et tu fais le chemin comme ça avec la gamine et tu lui dis, et alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais aller. Je vais lui dire, bon, mais voilà, je veux une euroquille de rhum. Et je lui dis, et quand elle va te dire, ah bon, mais ton papa n'est pas encore entré, qu'est-ce que tu réponds? Ah, mais je vais lui dire que, eh bien, mon papa, avant d'aller dans les champs, il m'avait dit de ne pas oublier d'acheter son rhum pour quand il revient. Eh bien, je lui dis, mais voilà, c'est exactement ça. Donc, on réécrit la scène avec l'enfant et comme on lui donne l'impression que c'est elle qui mène le truc, qui trouve les réponses et tout ça, ça reste gravé dans sa tête et quand l'enfant, tu dis action machin, eh bien, l'enfant, elle fait son truc, la petite, elle est naturelle et tout ce qu'elle a dit là, c'est des choses qu'on a discuté de ces choses-là comme ça, quoi. Voilà. Excellent. Merci. Merci pour cette direction d'acteur live. En live, wow. Merci. Merci, Yana. You're welcome. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va essayer d'enchaîner rapidement. Oui, oui, oui. Miguel. C'est Miguel. Miguel ou Miguel. Miguel ou Miguel. Miguel, Miguel. Miguel, oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour l'opportunité, en tout cas, de pouvoir discuter avec Ouzanne et de discuter avec tout le monde. Donc, tout simplement, je vais essayer de faire court, effectivement. Donc, félicitations d'abord, Madame Parsi, merci pour votre parcours. Chapeau bas, chapeau très bas même. D'autant plus, Valandie-Gromande, la commune de mon père, en plus, ça me touche particulièrement un peu de ce que vous avez fait. Ah oui. Oui, à partir de votre identité martiniquais, vous avez réussi à gagner le monde, c'est ça aussi que je trouve remarquable. Donc, attraper votre parcours, je comprends, et puis ce que vous disiez un peu au début, vous avez dû faire face à de nouvelles difficultés, notamment pour vos premiers films, parce que, bon, les sujets n'intéressaient pas particulièrement. Et moi, aujourd'hui, un peu, j'essaie de, donc, je serais plutôt ici pour demander peut-être un conseil, parce que moi, un peu dans le même ordre, on va dire, j'essaie, j'aimerais bien, comment dirais-je, faire un documentaire. Je ne suis pas du tout dans le milieu du cinéma, donc, je n'utilise peut-être pas les bons mots, peut-être que le mot documentaire n'est pas le bon, mais j'aimerais bien faire quelque chose sur les migrants. Pour moi, ce sont des personnes qui me touchent particulièrement. J'habite en Ile-de-France, je pense, comme pas mal de personnes ici. Et ce que je vois, j'ai travaillé notamment vers Porte de la Chapelle, enfin, la BNP, vers Porte de la Villette, donc, on traverse Porte de Pantin, Porte de la Chapelle, enfin, tout ce secteur-là, allez voir, vous voyez de quoi je parle. Avant, il y a quelques mois, ils étaient sur les bords du périph, sur des bidons vices. Franchement, ça me brise le cœur, c'est vraiment terrifiant. Il y a également le même genre de situation dans le Nord. Et moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, finalement, ce serait un peu sensibiliser les gens parce que finalement, ce sont des gens qui, selon moi, ce sont des héros, pour moi, honnêtement. Ce sont des gens qui ont des histoires. Tu as raison. Si seulement on tend l'oreille, c'est des gens qui ont des histoires extraordinaires, enfin, des histoires vraiment incroyables à raconter. Je parlais, d'ailleurs, je fais un peu de distribution, parfois de repas, etc., avec mon association. Je ne suis pas là, je parle de la pub, donc je fais un peu de repas et je discute un peu avec certains d'entre eux qui viennent souvent d'Afrique de l'Est et voilà, personne ne décide du jour au lendemain de quitter Addis Ababa ou l'Erythrée, etc., à pied pour venir en Europe. Donc, ce qui traverse la Libye, l'Océan, la mer Méditerranée, etc., pour arriver à Paris sur le périph, ça me brise le cœur, vraiment. D'accord. Et moi, je veux vraiment pouvoir sensibiliser. Voilà. Donc, en fait, tu aimerais quelle est ta question ? C'est-à-dire ta question, Miguel. Ma question, finalement, c'est est-ce que, donc vous déjà, le côté indifférence totale du sujet, je pense que, vous, les difficultés que vous avez rencontrées au début, je pense que, je suis un peu dans la même situation, je pense que le sujet de migrant intéresse peu de monde, mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que selon vous, le cinéma ou le documentaire, enfin le film, le documentaire, pour vous, ce serait un bon moyen de sensibiliser ? Parce que j'essaie d'être, j'essaie en toute humilité d'être un peu créatif sur ce sujet-là. Je ne veux pas être comme juste un autre groupe qui va juste faire des distributions de vêtements, des distributions de repas dans 1000 ans. Non, je vois très bien où tu veux aller, je te dis, comme on n'a pas beaucoup de temps, donc pardonne-moi, j'ai compris ce que tu veux dire. Non, mais je vais te dire une chose, moi je dis que rien ne remplace la puissance, la puissance, la force de l'image de la technologie. Miguel, si tu peux couper ton micro, voilà, s'il te plaît, Zane, continue. D'accord. Donc tu vois, rien ne remplace la force, tu vois, la puissance de l'image cinématographique. Parce que tu sais, tu vas rencontrer des gens, tu vas parler comme ça, oui, tu sais, tu fais, tu filmes des visages, tu donnes la parole à des gens, tu les laisses exprimer, eh bien, tu balances ça. Sur Internet, les gens vont pleurer, ils vont pleurer et ils vont dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider, etc. Donc c'est ça, c'est un outil extraordinaire, c'est pour ça que j'appelle, je dis que ma caméra, c'est ma, c'est mon, my miraculous weapon, voilà, c'est mon arme miraculeuse pour emprunter une phrase à Césaire, un terme à Césaire. Bon, eh bien, lui c'était les mots, c'était la poésie, moi c'est ma caméra, c'est le cinéma. Donc, et ça je t'encourage à le faire et aujourd'hui, tu es beaucoup mieux loti, toi et les gens de ta génération, beaucoup mieux loti que je ne le fus à l'époque parce qu'aujourd'hui, avec ton, 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 comment on dit ça, ton portable, tu vois, avec ton portable, tu peux filmer, tu peux faire, tu peux aller voir les gens, tu les interroges et tu les laisses parler et je t'assure que tu peux faire un film et il y a des tas de jeunes qui ont fait ça et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas attendre que tu aies tout, que tu es le super, le producteur, non, tu n'as pas besoin de ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire parce que si tu fais, tu filmes avec ta caméra et tu fais, tu fais beaucoup de, tu fais tout sort d'angles comme ça quoi et tu filmes avec ta caméra, tu fais des choses fortes parce que leurs histoires, elles sont fortes et bien je t'assure qu'après, tu vas te dire bon, et bien tu fais ça, et bien si tu le fais, et bien par le biais d'Efimi et tu vois et de Samba, tu peux, tu sauras où me trouver et quand tu as fait ça, moi je peux t'aider à trouver un monteur qui va regarder tes images et qui va monter, qui va monter tes images, etc. et tu vas faire un petit document et franchement, quand tu mettraes ça sur le net, si c'est bien fait et que c'est très fort, et bien tu auras des millions et des millions de vues, les gens vont réagir. Et bien tu sais ce qui va t'arriver ? Et bien les gens, même si tu n'as jamais fait une école de cinéma, même si ceci cela, même si tu n'as jamais fait de long métal, et que tu débutes, et bien maintenant, les studios, les plateformes, signent des contrats, davantage de contrats à des gens qui ont des millions de followers de vues qu'à des gens qui ont fait des écoles qui sortent d'école avec des libres. Ce qui est aberrant, parce que les deux pourraient exister. Bon, et bien tu vois, donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui compte, c'est le nombre de vues, c'est le nombre de followers. Tu vois ? Donc, et là, tu vois si tu fais un truc comme ça et que c'est, tu mets ton cœur dedans et tu vois, tu l'as dit soi-même, que ça te brise le cœur, comme moi-même, ça me brise le cœur aussi. Et il y a un jeune réalisateur, je vous conseille d'aller sur le net chercher qui il est, il est sénégalais, il s'appelle Molly Kahn, K-A-N-E, et Molly M-O-L-Y. Et bien c'est lui qui a aussi créé le premier festival panafricain du court-métrage, ça s'appelle Dakar Cour. Si vous faites ça, vous allez le checker, vous allez voir qui il est et c'est un garçon qui vient d'un banlieue de Piquine, qui vraiment, il était donc handicapé, il était unijambiste, personne ne lui donnait sa chance et tout ça. Bon, on s'est rencontrés, nos sommets se sont croisés, et je l'ai pris sous mon aile et aujourd'hui, il y a son quatrième court-métrage qui a eu, d'ailleurs, le FESPACO, on en parlait tout à l'heure, il a eu l'étalon, l'étalon, le poulain d'or, le poulain d'or. Pour le meilleur documentaire ? Non, c'est sa poulain d'or documentaire. D'accord. Non, ce n'est pas un documentaire, c'est un court-métrage. Un court-métrage, oui. Voilà, il n'a fait que des court-métrages jusqu'à là. D'accord. Et puis, un autre prix, il a eu les deux prix les plus importants pour justement les court-métrages. Bon, enfin bref, il a fait un film qui s'appelle Molly, qui est autobiographique, plus ou moins, et tout ça, ce garçon, les Américains l'ont fait venir, etc. Bon, je lui ai mis le pied à l'étrier, j'ai fait ce que j'ai pu avec lui, mais voilà. C'est ce qu'il faut faire, c'est possible, c'est possible. D'accord. Merci Ozan, merci Michael. Merci beaucoup. On va aller assez rapidement. Smooth, bonsoir, ta question ? Smooth. Yes, bonsoir, bonsoir, bonsoir les clips de Scénic Club Afro. Bonsoir Ozan. Bonsoir Smooth. Je suis enchanté de pouvoir virtuellement pouvoir échanger avec vous. Je suis de la génération, je suis de 76, je suis originaire de la Guyane. J'ai eu le plaisir de découvrir Rocazenec en Guadeloupe à l'avant-première et pour vous dire à quel point ça m'avait marqué, quand je rencontrais quelqu'un dans la rue ou des adultes qui discutaient entre eux dans une conversation, je disais mais vous avez vu Rocazenec ? C'était, je faisais rigoler les gens en disant ah non, ce petit de 6 ans, il nous parle de ce film, il a été marqué. Donc je tenais à dire que cette représentation de voir la fierté d'être créole, de voir son identité représentée sur grand écran, ça a été un choc fort. À l'âge de 6 ans, je tenais à vous remercier pour ça. Tous les intervenants, déjà, ont fait part de l'impact qu'à votre filmographie, ce que vous représentez. et ma question concerne votre deuxième grand film qui m'a marqué, Une saison blanche et sèche, que moi, j'ai découvert par le biais quand j'étais en collège. Il y avait un débat sur l'apartheid, donc forcément, votre film était justement le porte-drapeau de ce débat-là. Ma question est comment vous, vous avez plus ou moins répondu tout à l'heure avec les prix que vous avez eus sur le plan international grâce à Rue Cazenay. Je me doute que les États-Unis vous ont fait des appels du pied pour faire autre chose, mais une saison blanche et sèche qui est à un niveau international, en Afrique du Sud avec un casting international Suzanne Sarandon, Donald Sutterland et Marlon Brando qui dure à avoir, capricieux et tout. Comment vous avez géré ces stars ? Car vous avez dit pour les autodidactes, les acteurs de circonstances, vous les avez gérés, mais les stars qui ont peut-être un... Ah ! Allô ? Allô, Smooth ? Ah ! Bon, Zann, je pense que t'as... On a compris le sens de la question. Allô ? Tu peux répondre ? Tu as compris le sens de la question ? Oui, j'ai compris, tout à fait. Est-ce qu'il m'entend ? Tu m'entends, Smooth ? Oui, il doit t'entendre. Il t'entend. Il n'y a pas de souci. Oui, je vous entends. Pardon, ça avait coupé. D'accord, d'accord. Ben, simplement, je vais aller vite aussi. Ben, quand je suis arrivé, en fait, évidemment, les studios m'avaient appelé pour travailler avec eux. J'ai dit non, je ne voulais pas, je n'étais pas d'accord, je ne voulais pas. C'est Redford qui m'a mis dans l'avion et qui m'a envoyé là-bas en me disant... Robert Redford, Robert Redford, oui. Et il m'a dit non, il faut que tu y ailles, c'est important. Vas-y, si tu n'aimes pas, tu rentres chez toi, mais pas d'autosensueux avant d'avoir essayé. Et il a très, très bien fait. Quand même, Redford, ah, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est ça. Alors, du coup, si tu veux, je vais aller très vite. Ce qui s'est passé, c'est que le projet a été développé d'abord par la Warner et quand Richard Atombo a sorti Cry Freedom, ben voilà, la Warner a dit ah, il y a des gens films sur les Noirs, c'est pas la peine. Ils ont mis mon projet dans un siroir et j'ai dû me battre bec et ombre avec l'aide de Sidney Poitier, Harry Béla-Fonté, Ah, quand même, on savait pas. Jane Fonda et David Potnam qui était un très, très grand producteur qui a fait, qui a, donc, qui a vendu avec la Warner et qui nous a, tous ces gens-là m'ont soutenu pour m'aider à arracher le projet de la Warner puisque quand ils veulent pas le faire, ils le mettent dans un siroir et puis ils mettent une chambre de plomb dessus pour que le compétiteur ne l'ait pas. C'est ça le truc des studios. Bon, donc, et là, grâce à toute cette pression mise par ces gens qui sont quand même pas des n'importe qui, j'ai pu amener le film à la métro-goline meilleure qui a produit le film. Et moi, quand j'arrive, j'ai dit, moi, ce que je veux, c'est un film sur la partée. Donc, je suis consciente qu'il faut que le monde entier voit ce film. Et donc, je ne pouvais pas prendre des inconnus. Il fallait là viser vraiment des gros calibres, comme on dit. Donc, je voulais que ce soit Brando qui reprenne du service et qui incarne le personnage de l'avocat anti-apartheid. Parce que je savais que Marlon était un activiste, que c'est quelqu'un qui, voilà. Il était proche des Black Panthers. Des Black Panthers, exactement. Et voilà, on l'a même embarqué dans le panne à salade avec des Black Panthers dans une manifestation, d'ailleurs. Il y a les images, on le voyait quand même. Bon. Et puis, je voulais que la journaliste anglaise, sud-africaine anglaise, etc., que ce soit Suzanne Sarandon, pour les mêmes raisons, parce qu'elle aussi, c'était une activiste. Exactement. Etc. Et c'était très important pour moi que les acteurs choisissent qu'ils aient le cœur au bon endroit. Là, vraiment. j'ai fait la même chose avec les techniciens. Je voulais pas, je voulais que, j'ai fait un casting de techniciens et j'ai mené des enquêtes sur eux, sur chacun d'eux. Ah ouais ? Ah oui, oui. Investigation, quand même. Totalement. Mais vous savez pourquoi ? Parce que quand vous partez comme ça avec une équipe, il suffit qu'il y ait un merdeux ou une merdeuse, permettez-moi cette expression, dans l'équipe, c'est un verre dans une pomme. C'est tout. Et ça fout la merde, ça déséquilibre tout. C'est chiant. Et c'est pas possible, quoi. Alors moi, je voulais être sûre qu'il n'y ait pas de raciste, qu'il n'y ait pas de sexiste, que les gens clés, les postes clés soient occupés par des gens qui, justement, ne le sont pas. Alors du coup, moi, j'ai appelé les gens qui ont bossé avec eux. Et du coup, j'ai eu les techniciens qu'il fallait et les acteurs. Donald Sutherland, je vais vous dire une chose qu'il va vous faire peut-être. Bon, enfin bref, je ne sais pas comment vous allez agir. Eh bien, c'était pas Donald, Donald Sutherland, moi, je le voulais lui parce que pour moi, il est Cardell, l'Africaner. Eh bien, figurez-vous que quand j'étais donc au laboratoire de Sundance avec Redford, puisque j'ai fait partie du tout premier laboratoire, eh bien, à cette époque, eh bien, il y avait donc Paul Newman qui était là et qui venait sur mon plateau me regarder, tourner, faire des choses. et Paul, il me disait, mais Eusanne, il faut absolument que je participe à ton film. Paul Newman, je ne sais pas. Paul Newman. Ah, dilemme, dilemme, dilemme. Et Paul Newman, donc, il venait sur mon plateau, on a fait plein de photos ensemble, mais avec sa sucette, il avait tout le temps une sucette, voilà, qu'il nous fait quand il venait nous voir. Eh bien, mais moi, j'étais très triste parce que je connais Paul, j'avais énormément de respect pour lui. Son agent a téléphoné cinq fois à ma productrice et au studio pour dire que oui, Paul voudrait, il sait qu'on fait le casting, il aimerait incarner le personnage de Benjamin Dutalc, l'Africaner. Et moi, j'expliquais donc à à la métro Godwin-Meyer, au patron de la métro Godwin-Meyer qui était quelqu'un de fabuleux, je lui ai dit, j'adore Paul, je ferais n'importe quel autre film avec lui, mais pas celui-là. Parce que, pourquoi ? Parce que moi, j'ai dit, je mets ma vie en danger en faisant une saison blanche. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai tourné ce film. Au Zimbabwe, on sait que c'était dans des conditions terribles. En prison. Et on a, on tuait, la police secrète sud-africaine tuait les gens, mais tous ceux qui étaient anti-apartheid, mais comme des mouches à l'époque. Et ils ont tué à Paris, ils ont tué Dulcy, septembre, devant son bureau. Ils ont représenté la NCA à Paris. Et moi, me voici deux mois après qu'on ait assassiné cette dame. Je suis là, à Soweto, je mène des enquêtes en douce. Je me fais passer pour une chanteuse qui cherche des voix polyphoniques pour faire mon prochain album. J'ai menti pour pouvoir entrer clandestinement à Soweto et tout ça. Alors, vous imaginez un peu que je ne peux pas prendre des acteurs qui ne soient pas des gens qui correspondent vraiment, qui ont un état d'esprit comme le mien. Bon, eh bien, c'est pour ça que quand j'ai un human, je savais aussi que Newman était un homme extraordinaire. Il n'était pas raciste du tout, au contraire. mais il représentait trop Holyrood. C'était le Hollywood baby. D'accord. Les gens n'auraient pas pu, auraient eu mal à s'identifier à Paul Newman dans le rôle d'un africaner professeur. On regarderait davantage ses yeux bleus, sa beauté. Et puis, la presse aurait dit « A dry white season, Paul Newman, avec Paul Newman, Marlon Brando, Paul Newman. » Ah ouais, le casting, Marlon Brando, Paul Newman. Eh oui, pas l'apartheid. Alors moi, j'ai dit, Brando, moi je m'en arrange. Il a un camion dans le film. Mais Paul Newman, il a le rôle principal. Ce n'est pas possible. Donc, j'expliquais ça au studio et monsieur Alain Adjr, le patron du studio, m'a dit « Mais Eusanne, si Donald est libre et qu'il est OK, get him, get him. Get him in. » J'ai dit « OK, très bien. » OK. Et là, ma productrice a appelé et à l'époque, elle avait été l'agent de Donald. Donald a dit « Mais absolument oui. » Bon, Suzanne Sarandon, c'est elle qui est venue vers moi. Elle m'a appelée, elle m'a dit « Je veux être dans ce film. » Et elle a dit « Moi, j'ai dit « Ouais, mais il n'y a pas un gros budget pour faire ce film parce que c'est un film politique et Hollywood ne met pas beaucoup d'argent sur les films politiques. Sauf si tu fais platoon. » Bon. Donc, et en plus, c'est des nègres qui se font torturer et machin et tout. Ils ne vont pas mettre beaucoup d'argent dans les budgets. Alors du coup, elle m'a dit « Mais tu rigoles ou quoi ? » Mais non, mais non. Moi, je ne prendrai que 25% de mon salaire. La superstar, 25% uniquement, elle a touché 25% du salaire habituel. Elle a dit « Non, je veux participer, c'est ma contribution. » Et Brando, Brando a fait le film gratuitement. C'est ce que j'avais entendu. J'avais entendu ça. Ça m'avait impressionné. Et gratuitement. Et c'est moi qui suis allé le chercher. Ah non, mais c'est extraordinaire. Je suis allé le chercher. On s'est rencontrés chez le vice-président de la Métro-Gonbier qui était son frère spirituel. On a fait une rencontre chez lui. Il a vu Rue Cazenègre parce que le vice-président avait une salle de projection dans sa maison, dans sa villa à Beverly Hills. Donc, Brando est venu le soir. J'étais avec mon petit ami. Donc, il a regardé Rue Cazenègre avec nous. Et puis, il a pleuré. Il était bouleversé. Et je lui ai donné le scénario. Je lui ai dit « Bon, voilà le projet. Lisez-le. Je croise les doigts que vous me répondiez positivement. » Eh bien, c'était un vendredi. Bon, c'était un mercredi. Eh bien, le vendredi, il m'appelle et il me dit « I'm in. I'm in. I'm going to do it. » Je n'en revenais pas. Je lui ai dit parce que je lui ai dit « Mais oui, mais attention, parce que je sais que vous demandiez 5 millions pour quelle que soit la longueur de votre rôle. Donc, mais là, je ne sais pas, ça ne me fera pas avec les studios et tout ça. » Il m'a dit « Il a poussé une gueulante en me disant « Mais vous êtes malade. Je vous dis que je fais le film. En plus, ce n'est pas le rôle principal. C'est un camion important, très important. Et vous me parlez d'argent. » Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il a fait le film. En tout cas, tous ces acteurs, je les ai amenés moi. D'accord. Et les acteurs noirs. Et aussi, une chose importante, et je termine, c'est que j'ai dit à M. Alain Hadd Jr de la Metro-Goldwyn-Meyer et j'ai dit « Écoutez, moi, je ferai n'importe quoi pour qu'on fasse ce film parce que il ne faut pas oublier que l'épisode de La Warner m'avait marqué. Donc, j'ai dit « Mais il y a une seule chose qui ne sera pas négociable. » Alors, il me regarde et me dit « What ? Qu'est-ce que c'est ? » Je lui ai dit « Je vous en supplie, s'il vous plaît. Je ne veux pas que des Noirs américains qui sont mes frères que je respecte, qu'ils interprètent les rôles des Noirs d'Afrique du Sud. Je veux que ce soit des acteurs, des gens d'Afrique du Sud quitte à ce que je les forme moi comme j'ai formé d'autres dans ce film. Et il m'a dit « Ça a du sens ? » Mais c'était aussi un patron de studio complètement typique. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Le plus européen des patrons de studio. Il m'a dit « Mais ça a du sens ? Si ces gars existent, il faut les prendre. » Ah, mon Dieu ! J'ai fait un grand signe de quoi ? J'étais heureuse. Et là, chaque fois que je vois ce film, je me dis « Mon Dieu, si c'était la Warner, ils n'auraient jamais accepté. » Vous voyez que des fois, je vous donne ces exemples-là pour vous dire que ne regrettez pas quelque chose que vous vous battez pour quelque chose, ça ne se fait pas. Eh bien, il y a peut-être le bon Dieu si vous êtes croyant ou votre bon ange si vous êtes croyant ou une petite voix, quelque chose en vous qui vous fait comprendre que ce n'est pas les bonnes personnes, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas bon. Donc, acceptez. Battez-vous, battez-vous, vous avez tout fait, ça ne marche pas. Eh bien, dites « Ok, j'ai compris. Et puis, les choses arrivent. Les bonnes personnes arrivent, le bon contexte arrive, l'argent arrive. » Eh bien, c'est pour ça. J'ai fait le film que je voulais faire. On ne m'a rien imposé. Et j'ai eu, en plus, le final cut, le montage final. Ce qu'on ne donne jamais à des réalisateurs. Quand on est financé par un studio. Voilà. Sauf à Spielberg ou à Corsair, des gens comme ça. D'accord. Pour donner à moi, en tout cas, je l'ai vu. Merci beaucoup pour votre réponse et quelle réponse avec ces belles anecdotes ? Redford, Paul Newman, Wando. J'ai dit non à Newman. Alors, il nous reste une dernière question avant qu'on arrive à la conclusion. Keiji Jean, c'est ça ? Keiji Jean. Ah, Keiji Jean. Bonsoir, Keiji Jean. Bonsoir, Keiji Jean. Ta question à Osane. Bonsoir, Osane. Bonsoir, Keiji. Bonsoir. Alors, ma question pour ce soir, elle est plutôt liée au patrimoine vraiment intellectuel, à tout ce qui est droits intellectuels sur le cinéma. Vous m'entendez ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je me disais mauvaise connexion. C'est-à-dire que tout ce qui est rattaché au cinéma afro-descendant souffre de ça. On a les institutions où elles sont axées vraiment ici en France, un petit peu en Amérique, mais on n'arrive pas à avoir le monopole par rapport à toute la créativité qu'il y a en Afrique par manque de formation, mais dans tous les cas aussi de structure. Qu'est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui comme solution avec ces nouvelles générations vu qu'on est quand même à l'affût et hyper créatifs pour consolider tout ça démarrant de l'Afrique ou des Antilles ? Alors, tu parles de propriété intellectuelle. Oui, pour protéger en fait tous les œuvres qui sont en train de se créer actuellement et celles qui n'ont pas été protégées aussi et qui existent pourtant. Les œuvres, tu dis ? Oui. Oui, c'est ça. Les films qui... Quand tu parles d'œuvres, ça veut dire que des films... Oui, je reste dans le cinéma, je reste dans le contexte audiovisuel. Je pense qu'elle parle de la préservation du patrimoine en fait. C'est ça. On a beaucoup de nos classiques du cinéma africain ou caribéen qui ne sont même pas disponibles alors que c'est des films hyper importants. Absolument. Alors, il y a en Angleterre, je ne sais pas si tu as entendu parler de quelqu'un qui s'appelait donc de Guyane anglaise, donc elle s'appelle June Jivali et elle a travaillé au British Film Institute et June, elle a d'ailleurs aimé c'est-à-dire l'appeler Mother Diaspora parce qu'elle a énormément fait pour la diaspora, pour les jeunes réalisateurs africains, les jeunes réalisateurs de la Caraïbe vraiment d'Amérique latine et tout ça, tous ces jeunes qui venaient comme ça, qui étaient perdus, qui ne savaient pas comment, etc. Elle les a beaucoup, beaucoup aidés et elle a justement des archives, mais les archives, c'est elle qui possède effectivement les archives les plus importants sur le cinéma, le cinéma afro, je dirais. Voilà. Tous les réalisateurs, voilà, de l'époque, mais ça remonte à la génération de Saint-Bien-Nousman et avant, depuis cette génération-là jusqu'à aujourd'hui. Bon. Donc, ça, c'est quelqu'un qu'il faudrait connaître et pouvoir contacter. Je pourrais effectivement, donc, hors antenne, donner ses coordonnées, etc., ou, voilà, vous mettre en contact parce que, donc, elle peut en parler aussi, elle lance un rayon. et je pense aussi que c'est vrai que déjà, quand on a des projets, je le dis tout le temps aux jeunes africains et aux jeunes de la Caraïbe, je leur dis, ne donnez pas à qui que ce soit vos œuvres, vos scénarios, même s'ils ne sont pas parfaits, même si, avant d'avoir protégé, il y a la société des auteurs. Je sais que, par exemple, au Sénégal, il y a la société des auteurs. Donc, les jeunes sénégalais qui écrivent, ils savent qu'il faut qu'ils protègent leurs œuvres. C'est comme à Paris. Donc, c'est pareil, c'est la SACD, voilà, et donc, ou bien, il faut les déposer en France à la SACD, c'est ouvert, c'est international, Est-ce qu'on a un rayon africain pour actuellement, justement, ne pas être forcément toujours en France? Pardon, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que, justement, on a un moyen de déposer tout ça en se situant pas forcément en France? Non, juste, oui, c'est-à-dire que, si je comprends bien, est-ce que... Est-ce qu'il y a un système africain ou africain quelque part vraiment pour protéger par exemple au Sénégal? Au Sénégal, c'est purement au Sénégalais. Je ne sais pas pour d'autres pays d'Afrique, mais je sais qu'il y a des pays, à un moment donné, il y a eu des pays d'Afrique que la société des auteurs français, a contacté, a encouragé, justement, les pays d'Afrique à ouvrir les mêmes structures dans leur pays pour protéger les œuvres. Alors, certains pays, certains leaders africains n'ont pas compris l'importance de la culture et ne l'ont pas fait. et puis, il y en a d'autres, par exemple, comme le Sénégal qui était déjà plus évolué, plus avancé grâce à des gens comme Senghor, César et plein d'autres, justement, grands africains, grands auteurs africains, et bien, eux, ils ont compris l'importance de protéger ces œuvres-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a au Sénégal une structure qui correspond à la SACD française et où on peut protéger les œuvres. Si je peux me permettre d'intervenir aussi. oui. Il y a aussi autre chose sur le net, les copyright, par exemple, on peut protéger, on peut protéger une œuvre en allant sur Internet. Tu payes, je crois, 10 euros et tu peux protéger aussi ton œuvre. Tu le copyright, tu vois, tu peux faire ça aussi. Voilà. Oui, je disais rapidement, Fabrice. En Côte d'Ivoire, il y a le Burida, c'est l'équivalent de la SACD qui a été créé pour ça et dans d'autres pays aussi, ça a été créé pour ça. Ensuite, en ce qui concerne la préservation, il y a au Burkina Faso, Gaston Caboret avec l'Institut Imagine qui numérise des vieilles copies pour essayer de préserver ses films et il y a une initiative qui est en train de naître entre la Guadeloupe Martinique et Guyane où ils vont faire une sorte de maison du cinéma et ils commencent à numériser toutes les œuvres, les courts-métrages et les documentaires. Et juste pour finir, je me souviens, Eusanne, il y a très longtemps, tu m'avais dit une chose, c'était que quand on faisait un projet, il fallait s'arranger pour détenir au moins une partie des droits de tous tes projets et je me souviens de ce que tu m'avais raconté par rapport à Rue Cazenègre où tu avais dû te battre pour récupérer tous tes droits et c'est vrai que depuis ce jour-là, j'essaye, moi, quand je produis quelque chose, d'avoir une partie de mes droits. Totalement. Voilà. Donc, c'était juste pour ça. Eh bien, tu vois, j'ai donné le même conseil à Lucien Jean-Baptiste qui était venu me voir pour son deuxième film et il me disait « Oui, tu sais, bon, j'aimerais que tu réalises le film, etc. 30 degrés de couleur. » Et moi, je lui ai dit « Tu sais, Lulu, le meilleur conseil et le plus honnête que je puisse te donner, c'est de t'encourager à monter une société de production et que tu sois aussi propriétaire d'une partie du négatif de tes films. » Ça, c'est hyper, hyper important. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit « Je ne vais pas le faire à ta place. Tu peux le faire. Tu peux réaliser. Tu peux aussi être producteur. » Je lui ai dit que bon, s'il faut que ma société soit co-productrice avec toi, ce sera un plaisir. Mais moi, je veux que tu fasses ça. Et peut-être que tu ne vois pas pour l'instant l'intérêt puisque tu es comédien, tu ne sais pas encore trop, mais tu me remercieras plus tard. Effectivement, il a suivi le conseil et il a monté sa société de production. Et c'est le premier conseil que je donne à tous nos frères et sœurs de la diaspora et d'Afrique et tout ça. Je leur dis, faites ça. C'est très, très important. Merci, Zane. Alors, on va clôturer. On passe à l'actualité des cinémas d'Afrique. et on t'entend en Wikij. Ah oui, voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais m'informer du coup. À tout. Alors, Estimi, est-ce que tu as vu passer quelque chose dans l'actu, là ? Non, mais il y a toujours le film de Robert Guédiglian, Twist à Bamako, qu'il faut soutenir quand même, qui est toujours dans les salles. Mais en ce moment, comme c'est la période des remises de prix et qu'on sort, il n'y a pas trop d'actualité concernant les sorties de films pour le ciné-club afro, en fait. OK. Moi, dans mon coin, j'ai vu, il y a toujours le festival ou le cycle de cinéma Tigritude au Forum des Halles à Paris. où vous pouvez découvrir des classiques du cinéma africain. Donc, c'est jusqu'au pardon, jusqu'au 27 février. Donc, regardez la programmation, elle est extrêmement riche. Ensuite, au cinéma, il y a aussi L'Horizon qui sort le 9 février où on a en personnage principal Tracy Gotoas qui est une comédienne qu'il faut vraiment suivre et qui est très talentueuse et qui, je pense, dans les années à venir, va se faire remarquer. Un film d'Émilie Carpentier qui sort en salle le 9 février et à la télévision. Alors, vous pouvez déjà sur la plateforme RT TV regarder la série documentaire, mais ce sera à la télévision à partir du 1er février. Le documentaire Exterminer toutes ses brutes de Raoul Peck, le fameux réalisateur haïtien. C'est une série en 4 épisodes qui parle du colonialisme occidental. Voilà, ça va être... Vous pouvez déjà la regarder maintenant. Ça va être chaud ! Oui, le titre envoie du pâté et... Voilà, ça annonce ta suite. Alors, Eusanne Palsy, est-ce que tu as une actualité à nous révéler, quelque chose ? Une annonce à nous faire ? Oui. Non, mais il y a quelqu'un qui disait avant, avant, quoi, qu'est-ce qu'il y a avant ? c'est moi, c'est moi. Il y a Françoise. Il y a Françoise. Pardon, je ne t'ai pas vu. Salut Françoise. Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup, c'est gentil. Je vais juste prendre cinq secondes parce que je suis venue un petit peu tard sur la room et je n'ai pas tout entendu mais en tout cas, c'était très précieux ce que j'ai entendu et je voulais déjà vous remercier Samba et Simi pour l'idée de cette room et remercier surtout Madame Palsy, moi je suis Martine Kese et ça fait tellement chaud au cœur de pouvoir assister à tout ça et entendre tout ça donc c'est très inspirant je pense pour la femme noire que je suis et qui travaille dans les médias depuis très longtemps donc voilà, juste dire un grand merci à Eusanne et encore merci à Samba et Simi. Merci beaucoup pour ce soir et vraiment un cadeau que vous nous avez fait donc merci. Merci beaucoup Françoise voilà ça nous va droit au cœur j'imagine à tous Alors je suis désolé pour les auditeurs alors c'est vrai que j'ai fermé l'accès au stage assez tôt aujourd'hui mais parce qu'il y avait voilà encore pas mal de gens qui n'avaient pas encore pris la parole et vous avez vu on a explosé le temps qu'on prend d'habitude donc voilà mais bon quand on a une invitée de ce type là ça mérite qu'on déborde un peu voilà des mesures exceptionnelles voilà C'est exceptionnel c'est tellement rare comme je l'ai dit ta parole Eusanne est tellement rare donc qu'on en profite au maximum C'est gentil c'est vrai que je suis souvent très souvent sollicité mais que je bon j'ai je dis souvent je dis non non parce que c'est vrai que c'est je choisis quand même je choisis je choisis les voilà je ne veux pas être je ne veux pas vexer les gens quoi mais bon mais merci d'être parmi nous merci d'avoir voilà c'est ça il y a des choses qui sont prioritaires pour moi c'est pour ça donc d'accord merci beaucoup surtout quand j'ai très peu de temps voilà c'est ce que je veux dire que je dis oui à tout parce que j'ai très peu de temps voilà donc je dis et ça pour moi c'était très important malgré voilà tout ce que j'ai à faire voilà que c'était très important de dire oui et comme j'ai toujours fait chaque fois je me débrouille toujours pour pouvoir dire oui et participer à ces belles aventures merci beaucoup merci Rézane si tu as une annonce ou quelque chose un dernier mot à dire tu peux sinon on va dire au revoir tranquillement je voulais simplement souhaiter donc une bonne santé à tous ceux qui nous écoutent et à vous tous et puis au continent africain et à la diaspora et au reste du monde voilà pour que cette année 2022 que ça soit pas sous le signe du covid et de ses et de ses petits copains mais que c'est sous le signe de la culture justement de l'ouverture et de la créativité voilà et que l'Afrique justement la belle génération africaine qui est entrée de monter et vraiment de se battre pour se faire entendre et qui réussit petit à petit à s'imposer que ça continue et que nous les aînés que nous que nous les encourageons justement à faire ce qu'ils font et à les aider à faire à réussir ce qu'ils veulent pour le continent puisque nous voulons la même chose merci pour ces paroles Pernic le sportif footballeur américain qui est engagé politiquement donc voilà la mini-série d'Ava Duvernay encore une très grande réalisatrice une amie je pense à Zan Palsy aussi donc le 10 février à 19h30 Colline en noir et blanc de la mini-série d'Ava Duvernay qui est sur Nextflix donc pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé ok alors pour ne pas rater ça et avoir un rappel n'hésitez pas à nous suivre à rejoindre le Ciné Club Afro à rejoindre la page Instagram Ciné Club Afro et et Simil pour terminer comme dirait notre cher ami Quentin Tarantino Zan vive le cinéma exactement merci moi je dirais vive le cinéma et j'ajouterais vive notre cinéma aussi ouais notre cinéma je vais retenir alors vive le cinéma et vive notre cinéma je le dirais voilà voilà ça sera mon nouveau slogan merci merci bonsoir à tout le monde je vous embrasse tous nous aussi et tous bonsoir bonne soirée et dans deux semaines voilà merci bonsoir bonsoir merci de nous avoir écouté si vous voulez participer à l'émission retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro un jeudi sur deux à 19h30 bonsoir à l'écrivain bonsoir à l'écrivain bonsoir à l'écrivain